allez bonjour à tous bon j'ai un début de setup qui commence à ressembler à quelque chose je sais pas comment j'arriverai à le filmer sans vous faire vous évanouir mais dorénavant sur la partie droite là où j'avais mis la raspberry c'était certes sympa mais là il se trouve que sous le bureau j'ai quand même un vrai desktop linux donc je l'ai sur un écran ici et ça va me permettre de faire pas mal de choses alors nono ou là c'est le ventilo que nous entendons tu entends le ventilo là j'en ai pas dans la pièce donc c'est qu'il ya un problème alors si c'est le problème de j'ai bougé les câbles vous entendez toujours un parasite normalement il n'y est plus un peu je l'ai pas en retour direct là ça devrait être nettement mieux non 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 c'est pas le ventilo rose faut que je termine l'installation au niveau du micro merci nono de l'avoir signalé parce que je l'aurais pas entendu et le micro à un câble qui passe certes proprement ici mais derrière il passe des fois un peu trop près de d'un routeur et d'un bloc d'alimentation donc faut que je recâble un petit peu plus proprement quand même donc là ça doit être bon hop voilà ça aurait été dommage de pas démarrer avec une petite cascade quand même du coup oui ce que je disais c'est que dorénavant la sur la partie droite j'ai un setup qui commence à tenir un peu la route faut que je vois la disposition des écrans parce que du coup c'est pas ce qu'il ya de mieux comme je suis là ce que j'ai un écran qui est plus haut décalé alors que j'ai normalement un poteau qui me permet d'avoir deux écrans côte à côte faut juste que j'achète une extension de bras pour tout vous dire il me manque à peu près ça pour que les deux écrans soient disposés correctement mais ça devrait quand même nettement améliorer alors après la question c'est est ce que je finirais pas par faire certains stream directement avec le desktop linux mon seul souci c'est que comme toujours c'est la gestion du son et s'il faut que je passe entre la machine de boulot et le desktop pour gérer le son le tout avec linux bref je sais qu'il ya pas mal de choses qui ont bougé ces temps ci avec un nouveau gestionnaire de son mais j'en suis pas encore là donc voilà on va pas y passer trois jours ça n'est pas très grave plus important ça serait que le fasse passer mon câble loin des sources de parasites ce serait mieux alors du coup alors si ça marche la nouvelle installe de ce côté là je dois pouvoir normalement je sais c'est pas encore le robot mais vous mettre le lien pour vous inviter à venir discuter avec nous sur le discord de tous les sujets que vous voyez passé dans les émissions ou sur mes autres vidéos pardon vous êtes plus que bienvenue et sans plus attendre on va commencer par un petit truc un peu différent je vais faire une petite en quelque sorte dédicace à cyan si tu regardes l'émission en replay quand tu as l'air de regarder les émissions cyan est un tout jeune curieux pas que codeur qui l'autre jour a fait un atelier avec cet outil que je vais vous montrer de temps en temps je vous montre comme ça des outils que je trouve sympa c'est coding park point a yo c'est un outil qui ressemble pas mal quand je vous avais montré coding game je vais vous lancer donc là il ya des petites vidéos qui normalement n'ont pas de d'audio dans une langue précise et ensuite là j'ai mis mon navigateur en français donc la plupart des aides sont en français le code en lui-même reste dans le langage tel qu'il est donc ce qui est plus facile pour quelqu'un qui parle anglais il y aura la petite barrière de savoir bon ben voilà right c'est à droite left c'est à gauche et ainsi de suite mais globalement ça devrait pas empêcher un jeune qui aurait envie de découvrir d'essayer ce nouveau type de jeu donc c'est comme dans tu as du son très haché elle est pas mal celle-là mon très cher con du no vous m'en apprenez une bonne aujourd'hui ça a décidé de me casser les pieds avec des trucs pas normaux je peux pas vous dire le retour de son donc c'est ok chez nono c'est bon chez à ces monsieur cong du no qui a un petit souci de son oui donc c'est intéressant parce que c'est sous la forme de jeu que ce soit à sa bug on dirait un ticket d'un client ça bug quoi ça bug l'audio à nouveau si j'ai cong du no et kios qui ont des problèmes de son quand même c'est embêtant et rien chez chez alex rien chez nono alors c'est toi qui doit pas capter parce que ici ça semble marcher pour tout le monde alors c'est un peu embêtant je peux pas exclure des gens qui auraient des soucis de connexion c'est bizarre bon on va continuer à priori le son est correct donc je pourrais le mettre en replay après pour tout le monde donc je disais que code de coding parc point yo ressemble beaucoup à calling games dans le sens où on apprend à coder en jouant en fait à un jeu fais pas la tête kios je t'aime quand même vous avez un certain nombre d'indices pour pour l'usage du jeu on vous indique où est la doc et tout ça et donc il va falloir programmer son petit bonhomme pour partir à la chasse au trésor donc à chaque fois il se déplace mais non alex on sait que tu ne te connecte pas chez les gens sans leur demander avant donc voilà et de la même façon que que dans coding game chez chez coding parc yo il va y avoir des petites choses comme ça alors on vous dit voilà là il y a visiblement une ligne qui manque donc il faut déduire que là il vous dit d'aller deux fois à droite deux fois en bas une fois à droite il va manquer une fois en bas et on va compléter le code petit à petit comme ça si vous ne trouvez pas vous pouvez demander un indice il y a toutes les mécaniques classiques de ce type de d'activité je l'ai rajouté parce que parce que cyan avait l'air de s'être pas mal éclaté avec donc je vais creuser un petit peu il y a peut-être alors je sais pas je suis pas jusqu'au bout il y a l'air d'avoir un tout petit peu moins de choses en dans la version gratuite ça va un peu moins loin que coding games mais c'est pas un problème l'avantage que je vois à coding parc si je clique sur acheter le jeu c'est que c'est pas non plus c'est moins cher que que coding games donc 30 euros par an pour un truc qui a l'air bien marché c'est pas c'est pas voler ça a l'air bien fait et en tout cas ça vaut le coup d'aller d'aller y jeter un oeil arrête de vanner le pauvre kiosse il y est pour rien si sa connexion elle est en carton c'est pas grave ça arrive au meilleur ouais c'est étrange c'est un souci que tu as là juste parce que je suis en train de streamer ou ou si à la limite absente toi deux secondes essaye un autre stream twitch pour voir si ça fait pareil salut akanoa normalement j'ai rien fait de spécial pour t'embêter donc voilà je vous ai partagé le premier le premier petit sujet qui était merci sian pour avoir fait découvrir ce nouveau site que j'avais vu il y a très longtemps et qui s'est beaucoup amélioré depuis la dernière fois je trouve ça vachement mieux les autres chaînes twitch n'ont pas de soucis et tu as un problème d'audio comme c'est moi ça c'est pas mal quand même parce que pour une fois tout est ouvert le mac bouge pas il a pas chaud tout va bien l'audio chez les autres semble fonctionner donc je sais pas quoi te dire ouais le retour est bon ici aussi ah peut-être que je suis un peu bas en volume ça c'est un autre problème ça c'est probable j'ai un petit souci de de place mon micro par rapport aux autres jours là ça devrait aller quand même mieux si je me rapproche comme ça on fera des essais je ferai des essais de réglage avec kios à l'occasion mais effectivement je me suis peut-être éloigné par rapport à d'habitude du micro là ça doit quand même être plus sympa je suppose mais si mais si on s'emmerde pour tout le monde et donc l'autre truc que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était bah j'ai pas mal avancé sur sur le touchdeck alors je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir grillé à avoir fait des belles interfaces donc tant mieux plus il y a de projets plus c'est intéressant je voulais le partager avec vous parce que je voulais aussi avoir vos opinions alors j'ai commencé à balancer un peu sur twitter et autres sur la façon de gérer en fait il y a plusieurs problématiques quand on fait un touchdeck et je suis sûr qu'on a tous des opinions un peu différentes donc je voulais vous montrer deux choses différentes à discuter alors la première bon après j'ai la partie le souci que j'ai aujourd'hui c'est que la partie wifi du pipe portal j'utilise le pipe portal titano vous savez je vous l'ai déjà montré plusieurs fois j'ai un souci de stabilité du wifi je sais pas pourquoi je creuserai ce point là qui n'est pas lié à mon approche peut-être le code que j'ai récupéré chez Adafruit je payais du code peut-être plus moderne ce que je voulais vous montrer en premier évidemment c'est dans un autre fichier on va pas faire comme ça je vais vous montrer directement dans dans VS Code c'est comme ça en plus je pourrais zoomer un peu je vais vérifier que vous ayez quelque chose de potable à l'écran ça m'a l'air à peu près lisible si je ne dis pas de bêtises après ça fait gros quand même bon on va faire comme ça c'est pas grave ça vous permettra de voir un peu tout ça j'ai fait un choix de configuration par fichier au format JSON qui va me permettre d'avoir un fichier JSON qui va être traduit en dictionnaire après derrière côté côté circuit de Python qui va me permettre de définir des choses comme j'envisage d'utiliser plusieurs types d'objets on verra si j'arrive à rendre ça assez générique mais donc la résolution le nombre de lignes de colonnes pour l'instant j'ai décidé de le mettre ici un peu en dur on pourra éventuellement faire quelque chose de plus dynamique après et après de définir un layout qui soit un peu dynamique j'essaie de ne pas tout casser dans le sens où je définis ici ce qui va correspondre à chacun des boutons que je compte utiliser en lui donnant un nom une ligne et une colonne de départ le nombre de lignes et de colonnes qu'il va utiliser en sachant qu'aujourd'hui pour l'instant si je ne dis pas de bêtises j'ai juste implémenté la partie colonne utilisée je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne je n'ai pas fait le dynamisme sur la partie ligne et c'est surtout ce point là l'utiliser un fichier JSON comme ça pour la configuration c'est je pense ce que je vais maintenir par contre chacun des boutons ayant normalement un usage bien vu de ne pas couper les notifs mon fils qui m'informe je vais définir une action qui sera en fait un nom que je vais aller piocher dans un dictionnaire c'est ce point là que je voulais discuter avec vous ce dictionnaire j'en ai pour l'instant fait un seul usage qui pour l'instant n'est pas décalé dans un autre fichier je définis en gros des fonctions d'accord les fonctions en python que je vais rajouter ici dans un dictionnaire et l'idée donc là je mets juste le nom de la méthode pas le code juste le nom de la méthode l'idée étant plus tard même si vous n'avez pas l'explication de tout sachez qu'ici je détecte en gros quel bouton a été touché quelle zone de l'écran je retrouve le bouton correspondant je récupère dans la configuration la chaîne de caractère qui est configurée pour ce bouchon ce bouchon bien sûr ce bouton donc ça ça ne veut rien dire d'autre que va me chercher dans le le dictionnaire le nom de la méthode et ça l'appelle en rajoutant les deux parenthèses derrière c'est une petite astuce pour appeler de manière dynamique quand on va appeler une fonction en Python on peut faire comme ça donc cette partie là ça fonctionne comme ça au détail près du du problème avec le wifi ça fonctionne là l'exemple que j'ai que je me suis fait pour l'instant c'est j'allume et j'éteins ma lumière que d'ailleurs je n'ai pas allumée là si vous voulez voir ce que ça donne on peut faire un test je n'ai pas mis la caméra en place vous n'allez pas voir grand chose tout n'est pas remis dans ce pauvre setup de live hop je vais essayer de vous montrer ça quand même du mieux que je peux hop hop là donc là il a vu que j'avais mis en route la machine je vais peut-être essayer de vous zoomer direct parce que là vous allez voir un peu mieux comme ça voilà donc là c'est l'aspect visuel que ça a c'est bien sûr quelque chose que je vais aussi rendre paramétrable dans mon fichier JSON après mais ce n'est pas ce n'est pas le plus important et normalement ici si j'appuie vous ne verrez rien voilà parce que si je vais dans les traces qui sont derrière au niveau de circuit Python il m'informe que l'ESP a déjà perdu le wifi donc c'est quand même pas de chance donc c'est une instabilité au niveau du wifi qu'il va falloir que je sache si j'ai un problème matériel ou si c'est un problème juste logiciel donc voilà je l'ai allumé la fameuse caméra que j'étais en train de tester juste avant et donc voilà cette méthode elle appelle tout un blabla qui est au dessus que je peux vous montrer mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important il faut savoir que les les lumières et le gâteau sont pilotables par une API en fait reste a priori il y aurait sûrement un ESP à l'intérieur et il y a un vous pouvez utiliser votre navigateur et en allant sur l'adresse alors là moi je l'ai détecté sur cette adresse précise ça me permet ça me permet de par exemple là si j'appelle juste ça d'avoir les infos il va me dire si c'est allumé si c'est éteint en termes de lumière parce que l'épidement il faut que le serveur réponde ça va me donner la température de couleur qui est réglée actuellement et alors c'est pas vraiment du Zigbee à Kanoa le si j'ai fait du code en wifi il y a une raison particulière un c'est que par exemple là les lampes Elgato sont sur mon réseau local en wifi c'est comme ça que tu les pilotes donc il faut que tu aies un appel wifi ensuite j'aurai aussi des API à utiliser pour ECAM ou pour OBS pour faire la partie Stream Deck que j'ai déjà testé je vous avais montré dans une autre émission calme j'ai le code qui fonctionne mais justement la question la plus importante dans tout ça c'est que je me demande si alors là ça fonctionne dans la mécanique technique qui fait que j'ai un nom de méthode qui est dans un dictionnaire et qui est appelé ça ça fonctionne sauf que je me rends compte que il peut y avoir l'instabilité du wifi donc peut-être que c'est pas un problème facile à résoudre je risque d'avoir aussi voilà l'IP le problème que j'ai c'est l'IP en premier lieu parce qu'ici la vraie mécanique c'est que les lampes tout comme mon application ECAM je suis pas encore allé voir du côté d'OBS utilisent le protocole bonjour donc le protocole MDNS qui marche en Python mais qui n'est pas implémenté aujourd'hui il n'y a pas de librairie équivalente en circuit de Python alors vous allez me dire j'ai qu'à la coder mais du coup je vais pas beaucoup avancer sur le Touch Deck à ce moment là pour vous montrer un peu comment ça fonctionne j'ai quand même un script qui utilise une librairie qui marche très très bien qui est la librairie 0conf que je vous avais montré quand j'avais exploré le code Python qui permettait de switcher ma configuration d'écran de ECAM sauf que ce que je vous avais dit c'est que je faisais tourner un petit serveur en fait un petit serveur Python local et c'est lui qui avait l'API qui pilotait et je me dis que si je veux piloter mes lampes Elgato si je veux piloter ECAM qui auront ces besoins là qui mettront une API peut-être un petit peu complexe en oeuvre plutôt que de surcharger le côté circuit Python est-ce que j'aurais pas intérêt juste de faire un appel simple à mon outil à moi et de déléguer tout le reste dans ce serveur là ça permettrait de la même façon de lui raccorder le fameux bot que j'ai commencé en Go peu importe le langage mais le bot qui me sert à balancer les infos dans les canaux d'un Twitch on a la même chose pour Discord est-ce que j'aurais pas meilleur compte ça c'est la question que je vous pose d'avoir un serveur avec des API très simples qui serait appelé depuis circuit Python depuis le Touchdeck qui lui ne gérerait que l'aspect Touchdeck et toute la mécanique d'appel et de quelque part de la complexité serait gérée sur le serveur soit local à la machine soit ailleurs la question n'est pas là après dès qu'on est en IP on s'en fout un peu donc je me demande si je vais pas plutôt faire ça parce que ça j'ai pas rendu très modulaire mon code pour l'instant j'ai juste fait un premier module j'en ferai sûrement par exemple là je ferai un système de module pour la partie Elgato mais ça veut dire que j'importerai ça aussi je pense que déléguer ça de toute façon j'aurai un serveur qui tournera quelque part je me dis que c'est mieux que le circuit Python lui se contente d'appeler des API restes simples qui délégueront à ce serveur je pense que je vais essayer de faire un premier jet de voir ce que ça donne comme ça je pourrais comparer les deux donc il y a des chances que je parte plutôt dans cette direction auquel cas toute la mécanique parce que là si j'avais réfléchi à ça je me retrouvais par exemple à me dire que je mettrai un répertoire sur le PyPortal dans lequel je mettrai les fichiers Python qui correspondent à chacun ce que j'aurais appelé des plugins qui auraient le code qui sera importé qui remplirait le dictionnaire je trouve que c'est pas très pas très joli alors que dans l'absolu si je dédie des actions ce sera de toute façon des actions simples à l'arrivée une simple API donc une URL très simple même en localhost par exemple ou quelque chose qu'on peut piloter directement sur un réseau local j'aurais quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en oeuvre et mon fichier ici de configuration au lieu d'avoir une action qui serait une chaîne j'aurais juste l'URL à aller taper du coup on pourrait bien envisager d'avoir plusieurs serveurs tournant à plusieurs endroits lui s'en fout ça serait peut-être plus simple donc voilà je l'ai publié j'ai jeté un oeil à ce que Vbox avait fait pour la partie touch et tout ça et je trouve que il y a des trucs que je n'ai pas implémentés qui sont vraiment vraiment malins le fait de gérer plusieurs pages de boutons c'est une bonne idée aussi je verrai si je fais un micmac à partir de ce que de ce que Vbox avait fait c'est peut-être une bonne idée parce que ça a l'air bien marché son truc aussi et surtout surtout il va falloir que je règle cette instabilité côté wifi ça c'est carrément le problème principal c'est qu'il y a un truc qui déconne je ne sais pas il faut que je regarde ce qui se passe donc voilà voilà les deux points que je voulais vous montrer aujourd'hui tap 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 on va revenir là j'ai noté j'ai noté vos remarques si on passe par IP si ce n'était pas plus simple si le sort de serveur je verrai je vais essayer de faire les deux je ne sais pas trop je ne sais pas trop toujours est-il qu'il faut que j'avance j'espère que ça va stabiliser l'autre point j'en discuterai avec Bebox sur le Discord je n'ai pas encore eu le temps j'ai remarqué que l'endroit où on pointe était vachement étrange j'ai l'impression qu'en appuyant sur l'écran je ne sais pas s'il n'y a pas une petite déformation de l'écran au moment où on appuie il m'est arrivé je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais complètement sur le côté la partie light on light off et sur la partie à gauche j'avais par exemple Discord URL ou le changement de scène il m'est arrivé que j'avais tracé simplement j'affichais un message qui correspondait au bouton que j'avais détecté il m'est arrivé de détecter en même temps que j'avais bien celui où j'appuyais par exemple light on il arrivait à m'envoyer le signal comme si j'avais appuyé sur un bouton plus loin sur l'écran donc je ne sais pas s'il est très précis cet écran je ne sais pas ce qu'il se passe c'est peut-être pour ça que le stream deck de chez Elgato triche en ayant des capsules plastiques qui viennent appuyer peut-être de manière plus ponctuelle qu'un doigt qui appuie peut-être sur une déformation d'écran je ne sais pas il y a eu un truc là donc je ne sais pas si Beepbox est peut-être pas connecté aujourd'hui j'irais lui demander sur le Discord parce que j'ai un petit doute sur la réactivité en tout cas me semble un peu trop sensible ça ne appuie pas vraiment sur une zone de l'écran ça a l'air de ricocher parfois avec le module bouton tu n'as pas vu ce problème c'est ce que j'utilise a priori je suis bien avec un bouton est-ce que j'ai des gros doigts quand je dis que je gère des boutons c'est mon fichier de configuration ici on va y aller là voilà ici je crée effectivement un bouton un button si on regarde le module il faut que je règle mon VS Code il faut que je lui importe des trucs en plus voilà j'utilise bien le Adafruit button du Pi Portal donc a priori je devrais je suis censé être sur la même situation oui j'évite les rebonds aussi mais c'est peut-être ça que j'ai donc le bah tiens c'est intéressant je vois que Nounou tu as posé la question peut-être oui j'ai un while true qui va récupérer le touchpoint s'il a un touch il va aller chercher le bouton qui correspond mais avant de faire une action je vérifie que ce bouton n'a pas déjà été appuyé puisque s'il n'a pas été appuyé je vais stocker c'est l'index que je stocke dans Name j'ai pas trouvé d'autres astuces pour l'instant je le stocke et si s'il n'est pas touché je viens remettre à zéro à peut-être remettre un timing de rebounds j'ai peut-être oublié de mettre un un léger slip entre deux ici de rajouter un petit slip à cet endroit de quelques millisecondes qui pourrait qui pourrait servir à ça même je sais pas même 20 millisecondes je sais pas je ferai le test tiens en rajoutant je ne sais pas Alex effectivement la question est valide je pense qu'au niveau hardware il y a du débounce qui est déjà fait parce que là moi j'ai pas mis de slip dessus j'ai pas constaté un martelage de message de touch donc je pense que c'est implémenté donc Alex nous informe que c'est gérable avec une kappa une résistance et un trigger de schmitt et Nono nous dit qu'il a mis son code sur gitlab j'irai voir ouais mets le lien là ou mets le sur discord j'irai voir je suis curieux de voir ce que ça peut donner effectivement je pense pas qu'il y ait de soucis sur le débounce je pense vraiment que c'est une déformation physique de l'écran avec un touch un peu capacitif un peu trop sensible je sais pas merci monsieur Nono donc voilà c'était quand même pour vous dire que j'avais avancé et donc là à l'instant j'ai l'air très très con il y en a pas un qui me l'a dit je vous ai montré du code depuis tout à l'heure et personne m'a dit que j'avais pas re-switché alors vite fait qu'est-ce que je vous ai raconté comme bêtise je vous ai montré le fait si tout à l'heure je l'avais montré ça mes fonctions qui sont stockées ici dans un dictionnaire et c'est ça qui est appelé de manière dynamique ici voilà tac ça j'avais dû le montrer ensuite je vous ai montré que là je faisais effectivement je récupérais le touch je vérifiais qu'il y ait effectivement un touch détecté je parcours mes boutons au sens à la froute et j'ai stocké une information qui me permet d'identifier chacun des boutons et je vérifie qu'à chaque fois qu'il est touché je vais stocker cette information dans une variable que j'ai autour de cette boucle pour éviter de déclencher plusieurs fois l'action si j'ai gardé le doigt appuyé j'ai pas envie de déclencher 4 fois de suite l'action ça sert à rien mais a priori je l'avais pas trop constaté et donc ce qu'on discutait en termes de de debounce c'était éventuellement de rajouter un petit un petit temps d'arrêt ici un petit time point slip d'ailleurs parce que je l'ai pas importé je crois ça doit être ça donc voilà et après donc il y avait la discussion d'un debounce ouais je saurais pas te répondre Alex sur les détails on peut toujours aller voir sur la page de adaf route mais je pense pas qu'on ait toutes ces infos là directement mais j'irais creuser cette histoire de debounce pour être sûr qu'il y en ait quand même parce que je suis pas sûr je sais pas ça a pas l'air d'être complètement déconnant j'ai déjà utilisé des trucs très basiques des écrans que j'avais acheté en lot sur aliexpress où il n'y avait rien d'implémenté j'étais vraiment balancé des événements de mettre à rapprocher alors que là ça a pas l'air d'être le cas donc je saurais pas te le dire je sais pas s'ils en parlent de debounce j'ai tapé n'importe quoi voilà non pas de debounce mais c'est à creuser c'est à creuser c'est à creuser effectivement bon toujours est-il que voilà j'étais content de faire un petit coucou à Sian et merci qu'il m'ait permis de passer un peu de temps dimanche à m'amuser avec Coding Park je trouvais ça rigolo aussi je verrai si c'est vraiment intéressant je referai un petit bout de vidéo comme j'avais fait sur Coding Games à une époque il n'y a pas de raison il faut de toute façon que j'en refasse une série sur les fantasy consoles Bbox a reparlé de Tic 80 mais il y en a plein donc voilà les stylos optiques ça c'est encore un autre ressortez vos TO7 messieurs et puis voilà je voulais vous montrer que ça avait quand même avancé sur le Touch Deck depuis le temps que j'en parlais sur le Discord je vous montrais que c'était pas du Pipo mais que c'était bien réel je sais pas si ça si j'ai pas un petit coup de charge température non c'est parce que j'ai fait blablabli blablabla avec ok et puis maintenant il va falloir que je me consacre un petit peu à deux choses super importantes il faut que je bosse mon set musical à la basse parce que j'ai bientôt un concert au mois de novembre et qu'on a des trucs à mettre au point donc je vais occuper mes soirées avec ça et j'ai bientôt un petit talk consacré à Gitpod.io que je vais faire je sais pas si j'ai le droit de communiquer avec qui c'est donc je me renseignerai pour savoir si je peux vous tenir au jus et surtout ça risque d'être public donc si c'est public je vous mettrai le lien sur le Discord si il y a des curieux qui veulent venir voir sur ce je vous souhaite un bon appétit si vous avez pas eu le temps d'aller manger et puis on se retrouve de toute façon sur le Discord voilà Kanoa je pensais que ça allait te plaire et je vais voir si je bosse sagement ce soir ou si je suis en train de bosser sur mes slides peut-être que je ferai un stream pour en discuter en même temps avec vous on verra en tout cas passez une excellente journée et une excellente semaine des bises à ceux qui ont des petites galères de santé je pense à vous très fort et à très bientôt ciao ciao ciao